Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des m'semmen farcis. Donc aujourd'hui je vais farcir ces m'semmen avec des poivrons, des oignons. Donc on est vraiment sur des m'semmen 100% végétariens. Donc tout de suite les étapes pour réaliser la pâte à m'semmen. Donc pour cette recette on aura besoin de 400 g de farine type 45, 10 g de sel, 15 g de sucre, 100 g de semoule. Ici c'est de la semoule fine, mais si vous avez de la semoule extra fine, ça sera encore meilleur, je n'en ai malheureusement plus. Et 320 g d'eau à température ambiante. Alors concernant les étapes, on va venir mettre tout simplement l'ensemble des ingrédients. On commence ici par l'eau, ensuite la semoule, la farine, le sucre d'un côté, le sel de l'autre. Et c'est parti, on va pétrir. Donc on vient pétrir cette pâte sans le gobelet 2 heures pour incorporer de l'air à la pâte. Et c'est parti pour 5 minutes en fonction pétrin. Voilà, après 5 minutes de pétrissage, je vous montre la pâte qu'on obtient, une pâte bien souple mais non collante. Donc là je vais transvaser ma pâte dans un sac de congélation et on va laisser reposer à température ambiante pendant une heure. Voilà, ici je vous montre la souplesse de la pâte. Donc on a vraiment une pâte bien souple comme vous pouvez le voir. Donc là je vais placer ma pâte dans un sachet de congélation. On refermera le sachet et on va laisser la pâte tranquillement reposer pendant une heure à l'intérieur de ce sac. En attendant, on va préparer la garniture. Voilà, c'est parti, on va commencer à préparer la garniture ici de Nome Semen. Donc j'ai décidé de faire une version végétarienne, donc avec des poivrons, de l'oignon, également une carotte râpée, une courgette râpée, du persil, de la coriandre, 3 cousses d'ail. On va également mettre de l'huile d'olive et des assaisonnements. Donc c'est parti pour les étapes. Voilà ici, première étape, dans un faitout, je viens faire chauffer un bon filet d'huile d'olive. Et on va faire revenir donc notre oignon haché avec 3 gousses d'ail. Voilà ici, j'ai mis 2 oignons rouges hachés. Je vous rajoute mes gousses d'ail. Je vous rajoute ici un gros poivon vert. Ici, un poivron jaune. Si vous avez un poivron rouge, c'est mieux. Là, je n'en avais pas, donc je l'ai remplacé par un poivron jaune. Ensuite, je passe à l'assaisonnement. Donc là ici, je mets une cuillère à café de sel, du poivre, une bonne cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma et une pointe, un quart de cuillère de cumin. On mélange le tout. Voilà pour 5 minutes de cuisson. Je viens rajouter la carotte râpée, la courgette râpée. On a courgette râpée. Facultative, vous pouvez rajouter un petit peu de piment. On va venir relever nos légumes. C'est très bon. Là, je rajoute un petit peu de piment. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de la viande hachée à cette recette. Il faudra la faire revenir au début avec les oignons et les gousses d'ail. Et ensuite, vous rajoutez vos légumes. Voilà. Donc là, je vais laisser cuire à peu près 8 minutes. L'idée, c'est de garder des légumes légèrement croquants. Après, si vous aimez les légumes très fondants, n'hésitez pas à les faire cuire jusqu'à cuisson complète. Voilà ici, en fin de cuisson, on viendra rajouter du persil et de la coriandre fraîchement hachée. Et on va laisser refroidir notre farce afin de garnir nos semaines. Voilà, c'est parti. Donc après, une heure de repos pour notre pâte. Donc, on va ici former des petites boules. On va les badigeonner d'huile pour éviter qu'elles ne sèchent. Et ensuite, on va pouvoir former ici nos semaines. Donc, pour les boules, tout dépendra de la taille que vous souhaitez donner à vos semaines. Plus vous faites des grandes boules et plus vous aurez des semaines qui seront grandes. Donc moi, je vais en faire des moyens. Donc, je vais vous donner le grammage exact pour chaque boule. Voilà, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous aider d'une balance pour peser des pâtons de 70 grammes chacun si vous souhaitez les faire de la même taille que moi. Il faudra venir déposer vos boules sur un plan de travail ou sur un plateau comme vous le souhaitez. Huiler. Voilà. Et donc là, je continue à faire mes boules de pâte. Donc moi, je les pèse vraiment pour avoir quelque chose d'homogène pour que nos boules soient toutes les mêmes. Voilà. Donc là, on arrive à 70 grammes. Je crois que j'ai une balance dans les mains. Donc, c'est parti. Je termine l'ensemble de mes boules et je vous retrouve pour la suite. Voilà, une fois qu'on a formé l'ensemble de nos boules, on vient prendre de l'huile. On vient légèrement badigeonner la surface, vraiment légèrement. Juste pour éviter qu'elles ne forment une croûte et qu'elles ne sèchent. Ensuite, on va venir prendre du papier film et on va venir filmer nos boules de pâte. Et on va prendre une première boule et on va venir l'étaler, la baisser sur un plan de travail huilé. Voilà. Donc là, je vais venir mettre du papier film. Voilà. Pour la suite, on va venir abaisser nos semaines. Donc ici, j'ai une cuillère à café de paprika que je vais venir mélanger avec de l'huile. Ça va apporter une jolie couleur à nos semaines. Je mélange et je réserve. Ici, sur un plan de travail huilé, je viens prendre ma boule de pâte. Je viens huiler ma surface de travail et donc j'abaisse ma boule. Alors, s'il y a des trous, ce n'est pas grave. l'essentiel, c'est d'avoir vraiment une pâte qui soit vraiment bien finie. une fois qu'on a bien étalé finement notre pâte, on n'oublie pas les bords. C'est très important si vous voulez vraiment obtenir un joli feuilletage. Donc voilà, on la baisse en forme de rond, en cercle. Et ensuite, on va venir déposer donc ici, au centre, notre farce. Donc ici, je viens prendre ma farce qui doit être froide. et je viens former un carré. Donc je viens dans un premier temps rabattre ce côté. Ensuite, ce côté. voilà. Ensuite, je réserve de côté donc mon sémène farci. Là, je vais abaisser une deuxième passe et ensuite, on va inclure notre première pâte avec à l'intérieur notre farce de façon à ce qu'on ait vraiment un joli feuilletage. Donc je la baisse de la même façon, très finement. Voilà. Donc à présent, on vient déposer notre sémène au centre et on vient donc à nouveau former une autre carré et on réserve donc tout à l'heure, on pourra l'aplatir à nouveau. Donc là, je le réserve sous le papier film et je réitère l'opération pour les suivants. Voilà ici pour la suite de notre semaine. Et ici, on va venir donc prendre notre carré d'une sémène farcie toujours sur mon plan de travail huilé. Je viens prélever donc ici une cuillère à café de mon huile mélangée à mon paprika pour avoir une jolie couleur et je viens étaler mon sémène farcie en lui donnant une forme carré. ensuite je viens retourner donc pareil de l'autre côté. Je viens prendre un peu d'huile colorée. Voilà. Une fois mon sémène bien étalé, je viens dans une poêle ou sur une crépière mettre de l'huile légèrement et donc on va venir faire cuire notre crêpe sur un feu moyen doux. Attention à ne pas trop intensifier votre feu sinon votre sémène va brûler très vite. Donc là je vais venir déposer ma crêpe et on viendra très régulièrement retourner. Voilà au bout de quelques minutes ma crêpe a bien doré comme vous pouvez le voir donc là je vais la transvaser sur une assiette et faire cuire le restant de mes crêpes de la même façon. Avant de vous quitter je voulais juste vous montrer le moelleux de la crêpe feuilletée donc on est vraiment sur quelque chose de très 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 fondant en bouche. Et voici cette vidéo arrive à sa fin j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.